bonjour les amis voilà vous voyez Sakai pour moi cette fin d'année et je peux même pas sortir de chez moi donc je reste à chaud j'ai eu l'idée de vous faire quand même une vidéo pour vous démontrer que il est très facile de créer une vidéo sur youtube très très facile n'importe qui peut le faire parmi vous donc faut pas avoir peur de la caméra ni de dire quoi que ce soit ni chacun de nous a quelque chose à raconter bien entendu chacun a son expérience chacun a ses faiblesses et chacun a ses forces dans ce qu'il sait bien entendu alors moi pourquoi je vous fais cette vidéo j'ai discuté avec mes amis sur youtube et qui me disait que bon il a trop de travail qu'il a beaucoup de choses à faire donc il n'a pas le temps pour faire des vidéos mais qu'est-ce que j'ai répondu j'ai dit bon voilà je peux te donner une astuce et c'est l'astuce que je vais vous dire maintenant chacun maîtrise un truc quel qu'il soit qu'il soit au football qu'il soit dans la nuiserie qu'il soit c'est pas moi dans l'écriture qu'il soit dans la blague qu'il soit n'importe quoi donc quand il maîtrise cette chose là normalement il ne pense même pas ça devient tellement mécanique tellement machinal pour en parler donc moi qu'est ce que j'ai dit bon puisqu'il m'a posé la question je vais donner la preuve que on peut faire une vidéo comme ça qu'est ce que je fais maintenant je suis en train de vous démontrer que il est facile de faire une vidéo pourquoi je maîtrise quand même mon sujet je peux donner un conseil que je connais très bien à fond et bon pour vous par exemple vous pouvez parler de football par exemple bon il ya des gens qui aiment messi à des gens qui aiment ronaldo et d'autres alors moi aussi je veux parler par exemple de ronaldo je connais bien ronaldo comment il joue ses forces et ses faiblesses par exemple moi je n'aime pas beaucoup le foot mais je sais observer quand même et quand je dis je discute avec des gens qui aiment messi ils ne savent pourquoi il sait bien jouer pourquoi il arrive à passer à travers une foule de gens et marquer des buts ok les buts je vais pas en parler parce que bon il est doué pour faire les buts mais passer à travers une masse de joueurs ça les gens ne savent pas de dire alors quand on observe par exemple messi c'est quoi messi c'est un petit donc ses pas sont moins grands que les miens par exemple ok messi doit faire peut-être un pas et demi pour faire un pas chez moi ok par exemple vous prenez les femmes les femmes pourquoi elles marchent très vite mais plus lentement que les hommes parce que les hommes en faisant de grands pas ils vont plus vite alors que les femmes font des petits pas pourquoi parce qu'en majorité elles sont petites en majorité je parle donc messi c'est exactement la même chose mais si quand il court il est obligé de courir plus vite que les autres quand il court il va courir plus vite que que les autres alors que les autres bon en général sont moins rapide que lui mais le phénomène de cette histoire là c'est que quand il quand il fait des petits pas à chaque pas il peut faire par exemple une prise de balle à chaque fois il peut faire un truc avec la balle alors s'il fait par exemple un pas et demi pour un pas chez moi alors normalement il doit faire une prise de balle et demi alors que je ne peux faire que seul le fait de traverser par exemple la foule ça lui permet de faire énormément d'opérations parce que les autres en font moins je ne sais pas si je m'explique mais il est rapide il est petit c'est petit c'est pas son ne sait pas sont plus petit donc il a plus d'initiative de faire des trucs avec ses jambes en attrapant la balle plus que les grands qui doivent faire de très grands pas le temps que lui il fait une prise il contrôle la balle une fois et demi c'est plus rapide que quelqu'un qui fait qui ne le fait qu'une seule fois on n'insulte pas ok voilà donc ça c'est un pourquoi je vous évoque ça moi je ne maîtrise pas le jeu je n'aime pas beaucoup de foot donc je ne m'investis pas beaucoup là-dedans mais quand je par exemple je j'en sers quelque chose je l'enregistre et je peux en parler et le fait d'en parler moi je peux faire plusieurs vidéos par jour si je veux en prenant mon téléphone en selfie comme ça et j'en parle et je transmets moi les idées à tout le monde des gens qui ne connaissent pas ils sont nombreux qui ne connaissent pas cette information sont très nombreux donc qu'est ce que je fais je donne par exemple des idées ou des conseils qui servent à tout le monde c'est exactement ce que vous devez faire c'est exactement la des capacités que vous avez à vous vous maîtrisez beaucoup de choses et chaque fois par exemple dans un métier je ne sais pas moi quelqu'un un charpentier par exemple un charpentier il peut parler de son métier toute la journée s'il veut il prend son selfie sa caméra il parle il parle il maîtrise il ne concerne pas beaucoup de réflexion parce que c'est mécanique mais il le fait tous les jours tous les jours tous les jours il est capable de faire un sujet vraiment comme il le faut ok donc il est très facile de faire une vidéo sur youtube il n'y a rien à préparer la force de la chose c'est qu'il n'y a rien à préparer on peut prendre par exemple un temps c'est pas moi dix minutes cinq minutes une demi-heure même une heure si on veut et on peut parler de du sujet à l'aise ok j'espère que cette démonstration vous a suffi pour que vous puissiez quand même faire faire le pas de messie pas mais pas à voir je fais voilà donc je bon j'espère que vous avez compris vous pouvez vous investir dans des choses comme ça mais si c'est seulement pour parler d'une caméra il n'y a aucun problème là où il faut quand même préparer les choses c'est quand il ya une démonstration c'est pas moi avec des graphiques avec des choses qu'on fabrique à la main avec ça par exemple les gens qui font la cuisine ils ont un sujet qu'ils maîtrisent très bien ils ont ce savoir faire mais il faut qu'ils aillent acheter les légumes la viande les fruits et tout ça il faut qu'ils prennent un temps pour filmer ça dans la cuisine préparer le repas de faire cuire et puis etc jusqu'à la fin de la vidéo ça prend beaucoup de temps mais c'est seulement pour parler comme je viens de le faire avec vous c'est facile à bientôt merci et bonne année